Bonjour à tout le monde. Cette année sur Amphoussié Québec, curieusement, on a beaucoup de questions concernant la bouillie bordelaise et l'huile de dormance. Je fais une vidéo, c'est toujours plus court, ça va être plus facile de répondre à ces questions-là. Je ne comprends pas pourquoi cette année il y a autant de demandes que ça, mais c'est bon simple, ça veut dire qu'il y a peut-être plus de nouveaux. Je vais essayer d'y répondre le mieux possible. À chaque fois que vous me posez des questions, on essaye toujours de trouver la cause. Si vous dites, je ne suis pas heureux de manger de pommes, c'est parce qu'il y a un insecte dedans. Lequel? De quoi ça a de l'air? C'est-tu des petits tunnels? C'est-tu un gros verre que vous voyez? On essaye d'identifier l'insecte. Puis après ça, on peut agir dessus. Si vous appliquez de l'huile de dormance et ou de la bouillie bordelaise, il faut que vous sachiez pourquoi vous le faites. Est-ce que vous avez un problème? Parce que ça, c'est des mesures douces et c'est de la prévention. On va commencer par le plus facile. On va commencer par la bouillie bordelaise. Donc ça, c'est des produits qui ont du cuivre et du souffle dedans. Et ou du souffle. C'est pour prévenir des maladies fongiques comme la tavelure. Je vais vous répondre facilement. Maintenant, si vous avez un arbre à acheter, achetez un arbre qui va être résistant aux maladies fongiques, dont la tavelure. Votre problème est réglé. Plus besoin de bouillie bordelaise. C'est réglé. Vous avez juste à ne pas acheter ça. Si vous achetez un arbre comme ça, c'est un erreur que j'ai fait, c'est un clap rouge. Écoute, ça fait beaucoup de tavelure. Bien là, vous êtes prêts avec de la tavelure. Même à ça, je ne mets pas de bouillie bordelaise. Je ne touche pas à ça. Je ne vaporiserai pas de souffle et de patente. Je vais juste le tailler pour qu'il sèche bien quand il vente. Puis qu'il soit bien ouvert pour que les feuilles sèchent rapidement après une pluie. That's it. Puis je ne l'aime tellement pas parce qu'il est très sensible à la tavelure que celui-là, je suis tout en train de le surgreffer. Il ne restera plus de clap rouge. Il va juste rester le tronc. En gros, facile facile. Tous les produits de souffle et de cuivre, des bouillies bordelaise et des patentes de main. Choisissez vos arbres comme il faut. Vous n'aurez pas de besoin. Évidemment, si vous êtes en production commerciale, c'est d'autre chose. Mais pour un petit verger, quand même, que vous perderiez 5% de la production, une affaire familiale de main. Ça, en foot, vous n'avez pas besoin de vaporiser. Puis n'oubliez pas, moi, il y a 30-40 ans, on m'a montré à vaporiser. Puis c'était malation, diazino, free plus. C'était tous des pesticides dégueulasses. Puis le gars qui me l'a montré en passant, il est mort. D'emphysème. Vous irez voir emphysème, de quoi ça a de l'air. C'est pas drôle. Il est mort de ça. Quand vous vaporisez, vous vaporisez ça de l'air, pour pogner ça, puis ça, puis ça. Ça fait qu'il va en avoir ça de l'air. Il va en avoir partout. Puis en passant, là, de la bouillie bordelaise, puis de l'huile minérale, bien, oui, c'est accepté en bio, puis on est tous d'accord avec ça. Mais c'est quand même des produits chimiques. C'est du soufre puis du cuivre. Puis, bien, si vous regardez sur la bouteille, il y a une tête de mort. Fait qu'il ne faut pas oublier que c'est un produit qui peut être toxique, si ingéré, par des animaux, des enfants, des bons. Fait que, moi, je n'en veux pas chez nous de ça. C'est notre ligne éditoriale dans Poutiers Québec. C'est bio, puis c'est clair que la ligne éditoriale est bio, puis ces produits-là sont bio. Je vais vous aimer pareil si vous en mettez, mais c'est pas, comment je pourrais vous dire, si c'est pas nécessaire, bien, mettez-en pas, tu sais. Dans mon cas, c'est clair, vous allez voir, il y a des arbres, j'ai fait des erreurs. Vous avez juste à ne pas répéter ces erreurs-là, puis c'est des erreurs de choix de plante. OK? Fait que la première chose, là, c'est réglé, bouillie, là, puis les produits avec la base de cuivre, puis le soufre, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, si vous choisissez vos plantes comme du monde, puis s'ils sont mal choisis, pas grave, vous pouvez le surgreffer, vous pouvez réparer, vous pouvez changer, taillez-les comme il faut, ouvrez-les, faites de quoi. Si vraiment c'est trop de la cochonnerie, bien, vous allez vous battre jusqu'à la fin de vos jours après quelque chose qui ne vaut pas la peine. Ça veut peut-être dire que vous n'avez pas acheté la bonne affaire, puis il faut juste, il faut juste, tu sais, peut-être la remplacer, ou on le top, on le surgreffe, puis on part d'autre chose après. Tu sais, quand c'est trop sensible aux maladies, c'est fait pour du commercial, ça fait des beaux gros fruits, mais c'est bien plate, mais ça ne pousse pas tout seul. Ça fait que, ça, là, là, on a réglé le problème, là, des produits qui ont du cuivre et du soufre dedans. OK. L'huile de dormance. L'huile de dormance, là, c'est pour les acariens, c'est contre les acariens, puis les cochonnées. Dans les pommiers, le problème, ce n'est pas ces insectes-là. Dans le pommier, là, c'est la mouche de la pomme, mais surtout le carpocaps. C'est ça qui infeste les pommes. Si vous avez un pommier qui est résistant à la tavelure, tout, je viens de vous en parler pour la bouillir, tout ça. Mais quand on regarde juste les insectes, là, les acariens, là, il est bien rare que vous allez avoir des gros problèmes si vous avez un bel écosystème. Moi, j'ai eu un problème d'acariens pour la première fois en 27 ans dans ce vieux pommier-là. J'avais, ça ressemble à de la tavelure comme dommage. C'est des tout petites, tout petites araignées, très difficiles de voir à l'œil nu. Ça fait des taches, ça ressemble à la tavelure. Pourquoi j'ai eu des acariens? Ce n'est pas parce que mon arbre n'est pas bon, c'est parce qu'on a eu un été très sec. Il n'y a pas plu pendant trois mois, puis il faisait chaud. Ça, c'est un temps d'acariens. Les acariens, ils se sont promenés, puis, bien oui, ils m'ont démolé une couple de feuilles en partie. Peut-être que j'avais 10 % des feuilles qui n'étaient pas capables de faire de la photosynthèse convenablement. S'il pleut beaucoup cette année, là, il va en avoir moins. Ça fait que c'est tout. Les acariens, il faut vivre avec, il y en a partout. Ça fait que je n'en mettrai pas en prévention. Puis moi, ça ne me dérange pas. Si je sors 100 kilos une année, puis l'autre année, il y a plus d'acariens, je sors 90 kilos. On s'entend dessus que 90 puis 100 pour moi, dans mon verger familial, ça ne change pas grand-chose. Ça fait que les acariens, quand il ne pleut pas, bien, vous en allez en voir. C'est plate, mais c'est ça. Ça fait que, puis, pour ce qui est des cochenilles, je vais vous montrer. Vous savez, il y a des plantes qui ne sont pas sensibles aux cochenilles. Les cochenilles, c'est un petit insecte, c'est une petite carapace. On va aller le voir, je vais vous le montrer. Tout ça, la dormance, ça aide contre les cochenilles. Mais moi, ma question, c'est, je veux-tu me battre contre les cochenilles? Allez voir. Il y a un plantes que j'ai choisies qui n'est pas bon pour les cochenilles. C'est qu'il y a un plantes. C'est parfait. Cet arbre-là, si tu veux t'approcher, regarde, c'est un petit cerisier. Il y a des toutes petites cerises. Le noyau est gros, la cerise est petite. C'est comme des cerises douche, mais c'est en arbuste, comme ça. Ce que j'aime, c'est la belle floraison. Regarde, si tu veux montrer, la floraison est magnifique au printemps. Puis après, j'ai des petits fruits. Je l'ai mis en avant, à côté de mon cochencier japonais. Ça fait des belles fleurs. Ça fait un beau bouton rose, puis après, les fleurs sont blanches, rosées. C'est très beau. Il y a une couple d'affaires qui sont bien plates là-dedans. Vous irez voir la pochette du prunier. Les cerises deviennent exagérément gros, puis gonflées. Je pense à un champignon, vous irez voir. Il fait de la pochette. À peu près le tiers des fruits ne sont pas mangeables parce qu'il y a de la pochette dedans. Puis l'autre chose, il y a de la cochenille, mais en quantité industrielle. Puis ça, je vais vous en couper une branche. On va la regarder de proche. Ce que vous voyez là, c'est des cochenilles. Voyez-vous, c'est un petit insecte à carapace qui se fixe sur les branches. Ceux-là sont mortes, mais quand il y a du jus, c'est un peu dégueulasse, mais quand il y a du jus et que je les ai, il y en a une couple qui sont vivantes. Ça, ça tire la sève des branches. Puis ça fait que les branches meurent, sont à moitié. Regardez, ça n'a pas l'air fort fort ça là, c'est parce que c'est bourré de cochenille. Ça fait que ma question, c'est, est-ce que je veux, j'ai assez de diversité ici, le but c'est d'avoir de la diversité. J'ai une question à me poser. Est-ce que je veux me battre et me mettre de l'huile de dormance à chaque printemps? Parce qu'oubliez pas ça, des cochenilles, il y en a partout. Il y en a caché dans le sol. Puis encore là, si je vaporise, de l'huile minérale. OK, de l'huile de dormance, c'est de l'huile minérale. En passant, de l'huile minérale, c'est la dérivée du pétrole. C'est un beau nom, huile minérale, mais c'est, pour vous donner une idée, de l'essence de votre char, c'est de l'octane, c'est 8 carbones. L'huile minérale, vous allez voir, c'est à peu près, c'est une molécule de 15-20 carbones en ligne. C'est de l'huile. C'est pas de l'huile végétale qui se dérive, qui se, c'est de l'huile, c'est de l'huile d'origine minérale. Donc, c'est la dérivée du pétrole. Fait qu'en gros, là, vous vaporisez un dérivé de pétrole sur votre plant. C'est juste ça, là. Encore là, il y a une tête de mort sur la bouteille. Ça devrait, tu sais, il faut faire attention aux animaux, il faut faire attention aux enfants. Puis, il ne faut pas s'en mettre partout, c'est la dérivée du pétrole. Mais c'est accepter en... ça va se dégrader tranquillement, j'imagine. C'est accepter en jardinage biologique. Mais, moi, mettre un dérivé de pétrole sur mes plantes, ça ne me tente pas trop. Fait que, là, j'ai une question à me poser. Je veux-tu me battre pour quelque chose qui ne me fait pas des fruits fantastiques, qui a des maladies dedans, la pochette, qui est à moitié mort, puis qui a des cochenilles dedans partout. Puis que même si je le rase, les cochenilles vont revenir, parce qu'il y en a dans le sol, dès qu'il y a une tige qui va repousser, il va y avoir d'autres cochenilles. C'est-tu vraiment ça que je veux faire? Ça, c'est la question que je me pose. Puis, ma réponse, c'est non. Alors, regardez, il y avait des cochenilles, là, en passant. Ça, c'est un arbre... Si tu regardes là, là, regarde. Ça, c'est un arbre. Il commence à y avoir des cochenilles dans celui-là aussi, le long du tronc, je les vois, là. OK? Celui-là, il y a trois ans, celui qui est en fleur. Le premier que j'avais acheté, c'est celui qui est à moitié mort, ici. Celui-là m'a été donné il y a une couple d'années. Celui-là, il n'y a pas encore de cochenilles. Lui, il est en train de mourir. Puis, lui, il vient d'être attaqué. Solide. Il fait une belle floraison, mais il est bourré de cochenilles. La question, c'est, je veux-tu me battre après ça? Ma réponse, c'est non. Je vais l'arracher, puis ça va être fini. Avant que la pochette... La maladie de la pochette, là, se répande à mes autres prunus. Donc, les fruits à noyaux. Donc, les pruniers, les cerisiers, puis tout ça. Je ne veux pas de pochette là-dedans. L'autre chose, je ne veux pas foutre des cochenilles à grandeur. Fait que j'ai deux choix. Je me bats tout le temps, puis je risque qu'il y ait des cochenilles partout, puis de la pochette tranquillement partout, ou je l'enlève. Fait que je ne me battrai pas. Fait qu'un arbre qui commence à faire, que je vois qu'il est malade, puis qu'il y a des cochenilles, puis tout ça, bien, c'est bien plate, mais il s'en va, cet arbre-là. Fait que... C'est un choix très personnel. Il y a des gens qui ont des avis qui sont différents, puis on respecte les avis différents. Si quelqu'un, ça fait 30 ans qu'il en met, puis qu'il est habitué, puis qu'il va toujours en mettre, bien, c'est correct. Je veux dire, ça fait partie de son rituel, mais ça ne fera pas en sorte que ses fruits ne seront pas piqués, là. Ce n'est pas ça. Il faut savoir pourquoi on applique certains produits. Puis quand on applique, là, je vais en foutre partout du stuff. Entre autres, dans ce cas-ci, de l'huile de dormance. Fait que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'espère que ça répond bien à vos questions. Puis si vous en avez, n'hésitez pas, puis ça me fera plaisir d'y répondre. Si vous en avez d'autres, merci. Au revoir.